YouTube, I'm back! Désolé, l'autre vidéo avant est coupée, nous. La batterie a lâché. Mais des batteries, j'en ai 4 dans mon sac. Je prenne tout mon kit avec moi. 4 batteries, 2 cartes mémoire de 64 Gb. Quelque chose comme ça. Chaque vidéo est à peu près 3.5 Gb. Tu sais, juste uploader une vidéo, ça me prend 1h30. Fait que quand je viens et que j'en fais 12, là... Depuis hier que ça l'upload. Depuis hier... Je suis revenu 2h d'après-midi. Que ça l'upload présentement. Désolé, encore ma petite grippe. Une petite grippe deux pieds dans l'eau, mais l'eau est chaude. De toute façon, je pense pas que ça s'essaye... Tu sais, ça, c'est vraiment des mythes, je pense aussi, là, qu'il y a l'air froid, puis l'eau froid, puis... qu'on peigne la grippe de même, là, tu sais. Nos grand-mères nous disaient ça. Habillez-vous! Habillez-vous, vous avez peigné la grippe! OK. Ça, on écoute tellement tout le monde, là. On écoute tout de tout le monde, puis on répète tout. sans jamais se poser de questions. Tu sais, c'est-tu vraiment ça, avoir les pieds dans l'eau froid, puis... Non, tu sais, voyons donc. Tu sais, qui est qui prend les vraies décisions, là? Qui est qui prend les vraies décisions dans le monde, ici, là? C'est le peuple. C'est le peuple qui prend les vraies décisions. Tu sais, c'est à nous le pouvoir, mais on a tellement laissé aller notre pouvoir, là. Qu'on reconnaît même plus qu'on a le pouvoir des décisions. On a le pouvoir décisionnel, décisionnel, sur beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Eux, c'est les Bernaches du Canada. Hein, des oiseaux migrateurs. C'est ça, on a le pouvoir décisionnel, décision... Décis... J'ai pas de misère avec ce mot-là. Des... Hein, des oiseaux. On a le pouvoir de décider beaucoup de choses. Mais on décide... Moi, hier, là, je suis rentré à l'épicerie, là. C'est vraiment, là, c'est vraiment un zombie land. Tu sais, c'est un... Tu sais, c'est un... C'est un... Le terrain des morts vivants. Tu vois les gens dans les étupis, là, la scrap qu'ils achètent, là, puis... Même, j'étais avec ma belle-sœur, puis je regardais ce qu'elle mettait dans son panier. Corn Flakes. Tu sais, Corn Flakes, toutes les céréales, là, c'est plein de particules de métal, là, dedans. C'est plein, plein, plein de... C'est... C'est... C'est fait dans des factories, puis... Ah! C'est de la Frankenstein food. Je vais vous faire un bon jus en fin de semaine. Ça va être... Moi, j'ai essayé de faire ça en fin de semaine. On va mettre du melon au dos, là-dedans. Orange... Toutes sortes d'affaires. Pommes. J'ai essayé de faire de... Vraiment un bon jus santé, donc... Aussi, j'ai mon déshydrateur, comme je vous ai dit. Je vais mettre... Un couple de légumes à déshydrater. Je vais vous montrer ça, vous allez aimer ça. C'est vraiment... Génial! Tu sais, aussi, pourquoi je suis ici, là... C'est... Je le sais comment... 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 Tu sais, I know how it feels. I know how it feels. The pain. The suffering. The... Babylone. Tu sais, je connais tout ça, moi, là, là. J'ai été dans la merde tellement... Moi, là, j'ai couché dans la rue avant tout, là. Tu sais, j'ai été homeless dans ma vie, là. Tu sais, j'ai vraiment été dans les... Dans les plus bas fonds que... Ben, pas les plus bas fonds, là. J'ai jamais été un... J'ai jamais fait de mal vraiment à personne, là. Tu sais, sauf que j'ai fait du mal à... À moi-même. J'ai fait du mal à moi-même, tu sais. C'est ça, j'ai été homeless à Vancouver, tu sais. J'ai vraiment... Même qu'à un moment donné, j'ai quinté dans la rue, puis tout. Tu sais, on était tellement pogné, pas d'argent, là. Moi, je... C'est ben beau, là. Moi, je viens du Canada, mais tu sais, j'allais dans les banques alimentaires, puis tout. C'est sûr qu'on aurait pu se trouver un emploi, mais tu sais, à 18-19 ans, tu sais, moi, mon but, c'était vraiment plus d'explorer, puis de... De vivre, tu sais, au lieu de... C'était d'être au lieu qu'à paraître. Fait que... Je faisais des petites job-ins ici et là, mais j'aimais rien de vraiment qui rapportait beaucoup. On se commençait dans les banques alimentaires, dans une place comme ça. Je suis dans la rue. Je suis dans les parcs. Quand je revenais à Montréal aussi, c'était pour... Tu sais, j'ai passé deux ans, moi, je crois. Deux ans. Un an avec des amis, puis l'autre année, j'étais pas mal seul. J'étais seul. Ben, avec des anglais là-bas, là. C'est pour ça que j'ai pas eu le choix, à un moment donné, de... Mais c'est pas parce que j'avais pas le choix, c'est que j'avais pris le choix d'aller aussi. Tu sais, c'est un choix que j'avais fait d'aller à Vancouver. De vraiment stretcher en dehors de ma zone de confort. Sortir de mon cercle d'amis de Trois-Rivières, où je restais, puis... Tu sais, c'était pas mal négatif. C'était tout le temps... Dans la drogue, toutes sortes d'affaires. Tu sais, ça buvait. Tu sais, c'était pas vraiment inspirant comme Proud, là. Tu sais, faut que tu fasses attention à ça, tes amis, quand t'es jeune. Ça peut vraiment venir t'influencer dans... Parce qu'on est vraiment, vraiment influencables quand on est jeune. Parce qu'on veut... On veut fiter dans le moule, hein. On veut fiter avec les autres, puis... Tout le monde fitte dans le moule quand on est jeune, pas mal. Ça fait que tu veux pas... Être trop, trop en dehors de ta gang. Ça fait que tu te conformes. Même en n'étant pas conforme, je me conformais. C'est ça qui est... C'est ça que le système crée. C'est ça que le système crée. Tu sais, toute ma vie, même... En n'étant pas conforme, j'étais conforme. Ça, c'est l'illusion que le système vient créer. Tu sais, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont rebelles, qu'ils sont dans le New Age, puis que tout... qu'ils sont bien illuminés, puis... tout le quitte. Moi, j'ai tellement réalisé à quel point j'étais d'une grosse grosse illusion moi-même, là. Qu'il a fallu que je sorte puis j'en parle. Ça m'a tellement traumatisé que j'ai dit, hey, wow, je peux pas rester avec ça, il faut que j'en parle. C'est pour ça que je suis sur YouTube. C'est pour ça que vous allez continuer à me voir sur YouTube, parce que je pense pas que... ça va changer dans la prochaine année ou deux ans, là. Tu sais, ça va prendre un certain temps avant que ça change, mais on est prêt à... Tu sais, si tu prends des actions constantes, puis que tu as de la patience, ce que tu veux, ça va arriver. Patience and engage in consistent action. Qu'est-ce de qui? Tu as de la patience. Tout prend un certain temps dans la vie à arriver, là. Mais tout ce que tu as besoin va arriver au moment où tu en as besoin. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut pas que tu t'inquiètes. C'est quoi que la journée, ton périple va t'amener ou... Non, non, c'est pas important ce qu'il y a de l'autre côté. C'est vraiment, à chaque jour, te lever, faire le travail. Rester motivé, rester inspiré. Ne pas tomber dans le côté de Babylone. Parce que... You know, you're such a wonderful people. Stay away from Babylon even. Tu sais, il faut rester loin des démons de Babylone, là. Je pense que les démons de Babylone, il est temps de les anéantir, aussi. Les démons de Babylone se font anéantir. C'est sûr que Babylone... Un jour, ça va d'être bye-bye! Go home dirty, Babylone! Il te fait assez de dommages, il te fait souffrir le monde assez. Maintenant, c'est le temps pour un nouveau monde. Un monde meilleur. Un monde où il va y avoir l'harmonie, l'amour. Et le partage. C'est pas le greed. Le partage. C'est de partager nos ressources. Travailler en immunité. Communauté immunité. Être immunitaire entre nous autres. Il me semble que c'est pas dur à y penser. Mais pourquoi c'est si dur que ça à faire? Un moment...